... Chers amis du Club du Mercredi, bonjour ! Nous sommes aujourd'hui avec Adrien Bosi pour un nouvel entretien de la quarantaine. Adrien, vous le savez, a eu la sympathie de nous accorder un entretien au début de la crise. Il était le deuxième intervenant sur notre chaîne après Nicolas Klein. Depuis, nous nous sommes entretenus avec énormément de monde, notamment Pierre-Yves Rougeron et Florian Philippot. Vous trouverez la playlist dans le coin et vous pourrez écouter tous ces entretiens de la quarantaine. Et donc là, ce soir, nous sommes de nouveau avec Adrien Bosi parce que l'actualité est chargée. Il y a eu pas mal d'évolutions par rapport à notre premier entretien il y a trois semaines et on va faire le point sur tout ça. Adrien, bonsoir ! Bonsoir à toi, cher ami ! Bon, Adrien, je te propose d'aborder notre discussion en trois temps. Dans un premier temps, on va faire un petit point sur l'actualité. Notamment, comme tout le monde s'est déjà exprimé dessus, je voulais avoir ton avis sur le discours d'Emmanuel Macron. Pour nos auditeurs, on est ce soir le 15 avril. La vidéo sera certainement en ligne demain, le 16 avril. Et donc, le discours de Macron était le 13 lundi. Voilà, on a annoncé un confinement jusqu'au 11 mai. Enfin, a priori, la date butoir jusqu'au 11 mai. On ne sait pas tout à fait s'il y aura déconfinement ou non et dans quelles conditions. Qu'est-ce que tu as pensé de ce discours, tant sur la forme que sur le fond ? Alors d'abord, si tu me permets, un mot sur la forme. Et un mot sur la forme également, tu sais, du discours précédent que Macron avait fait. Sur la forme, je trouve que Macron est extraordinairement irritant. Il a un usage du très mollo qui est vraiment insupportable. On est vraiment dans une sorte de mièvrerie, de mauvais acteurs. Tu sais, ça me fait penser à Greta Thunberg à l'ONU, tu vois. C'est que non, il y en a trop là, les gars. C'est une question de dosage. Comme disait Parazels, la dose fait le poison. Là, vous en faites trop, voilà. Donc, ça passe mal. Et il y a ce côté parfois susurreux quasiment, tu vois. C'est vraiment… Sur la forme, c'est vraiment nul. Et on voit que la classe dirigeante baisse dans le cran à chaque fois, quoi. Parce que bon, Sarkozy, quoi qu'on pense de lui, c'était quand même un orateur correct, si tu veux. Là, vraiment, on est dans du pur cinéma. Alors, sur le fond, si tu le permets, j'aimerais quand même commencer par la bonne nouvelle que Macron nous a annoncée. Il a annoncé, selon moi, deux bonnes nouvelles. On va dire deux ennemis. La première bonne nouvelle qu'il a annoncée, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru entendre de la bouche de ce genre d'individu. C'est qu'on va fermer les frontières avec les pays non-européens. Me voilà fort surpris, par ailleurs. Je croyais que c'était impossible, que ça ne servait strictement à rien. C'est ce qu'on nous dit depuis des décennies. Eh bien là, on verra pour combien de temps. Et ça ne changera pas notre quotidien, nous sommes bien d'accord. Mais on va fermer les frontières avec les pays non-européens. Et symboliquement, je trouve que c'est un point qui est vraiment très positif. Deuxième bonne nouvelle, je pense à nos entreprises. Il va y avoir des mesures, non pas de report de charges, mais d'annulation de charges pure et simple. Tu sais, beaucoup de sociétés, bien entendu, voient leur activité être entravée. Et ça réduit leur production, bien sûr, leur productivité. Moi, je pense avec vraiment, je dirais, un piège à loup qui me la serre le cœur. Je pense à toutes ces sociétés qui vivent du tourisme, par exemple, tu vois. Toutes ces sociétés qui vivent du tourisme, et je pense qu'on parle de centaines de milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir cet été ? Et même dès ce printemps, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Là, pour moi, il y a vraiment un sujet d'angoisse. Donc, très concrètement, que ces sociétés-là, par exemple, bénéficient de ces annulations de charges, eh bien, c'est une excellente chose. Voilà. Alors ensuite, la potentielle bonne nouvelle qu'il a annoncée, c'est que, tous les observateurs le savent, la mondialisation a instauré ce qu'on appelle une division internationale du travail. Donc, ce sont ces chaînes de production afflux tendus, parfois dispatchées sur tous les continents, etc. Hervé Juvin, tu sais, avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Le mur de l'Ouest n'est pas tombé » il y a quelques années de ça maintenant. Je pense, pour ma part, que le mur de l'Ouest est tombé, si tu veux. La chute du mur de Berlin n'a pas été synonyme de chute immédiate de l'Union soviétique. Il a fallu quasiment deux ans, après, pour que l'Union soviétique tombe, et encore, il a fallu des circonstances très particulières. Donc là, je ne dis pas qu'on assiste, entre guillemets, à la chute de l'Union soviétique. Je dis juste, nous assistons à la chute du mur de Berlin. Pourquoi ? Parce que la mondialisation telle que nous la connaissons est morte. Voilà, elle est morte. Il y a 3 milliards de personnes qui ne travaillent plus. Elle est morte. Les canaux commerciaux sont coupés. J'ai un ami qui m'évoquait le port de Dunkerque, qui est vide, entre guillemets, qui n'a plus d'activité. Donc, concrètement, la mondialisation telle que nous l'avons toujours connue, va disparaître. Elle renaîtra de ses cendres. Elle renaîtra de ses cendres sous un autre visage. Pourquoi ? Parce que nombre d'économies occidentales, de sociétés occidentales, ont pris conscience de la folie qu'a constitué le fait de tout déléguer, enfin de déléguer une partie substantielle, je dirais, très importante, de la production industrielle à la Chine. Voilà. Macron a laissé entendre dans son intervention qu'il allait… Tu m'entends toujours ? Oui, oui, je t'entends toujours. Je te laisse parler. D'accord, ok. Macron a annoncé, ou il laissait entendre plutôt, qu'il allait bâtir cette économie de la souveraineté. Alors, le problème avec Macron, c'est qu'il y a les annonces et il y a les faits, un peu comme Sarkozy, tu vois. On se rappelle que Macron a fait tout un cinéma sur l'immigration il y a quelques mois à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il en est sorti à la fin ? Absolument rien. Donc, moi, j'attends de le voir sur cette relocalisation de la production industrielle, notamment. Et il faut quand même donner un petit peu d'espoir aux gens qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens doivent stresser. Je leur dis, la récession est non seulement inévitable, mais on est déjà dedans. Donc, qu'est-ce que c'est la récession ? C'est une baisse de la production. Petite parenthèse, avec la baisse de la production telle qu'on la connaîtra, je ne sais pas les chiffres exacts, mais si on n'est que dans l'ordre du 6% ou 7% ou 8%, comme nous le dit pour l'instant Bruno Le Maire, on arrivera à notre niveau de PIB peut-être de l'année 2011, 12 ou 13. Donc, on n'était pas sous-développé en 2011, 12 ou 13. Il faut quand même aussi relativiser les choses. En revanche, il y avait moins de monde en France. Et quand je dis moins de monde, tu fais mon regard. Tu vois ce que je vise. Parce que c'est ça qui nous coûte cher. C'est le grand emplacement qui nous coûte cher. Donc, certes, oui, nous allons connaître une baisse de la production là en 2020. C'est inévitable. Mais nous avons deux gisements de croissance potentiellement colossaux en France. Le premier, c'est le fait de rebâtir cette économie de la souveraineté, de rebâtir des chaînes de production plus courtes, des chaînes de production nationales. Et ça, ça demande de refondre nombre de secteurs de l'économie française. Deuxième chose, c'est un truc qu'on n'a jamais essayé, c'est d'arrêter la persécution fiscale des entreprises, si tu veux. Parce que tu sais, on se plaint toujours du code du travail. Bien sûr que le droit du travail peut être amélioré. Moi, je n'ai aucune difficulté à le concevoir. J'ai même quelques idées en la matière. Mais ce qui vraiment pénalise nos entreprises, ce n'est pas le code du travail. Plutôt, principalement, ce n'est pas le code du travail. Principalement, c'est le coût du travail. Ce sont les charges sociales qui massacrent nos sociétés. Le coût du travail en France est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de démagogie autour du niveau du SMIC. Est-ce qu'il faut le monter à 1 500 euros, ceci, cela ? J'ai dit, mais braves gens, vous êtes bien gentils. Mais si la société, elle n'a pas la trésorerie pour payer ça, comment voulez-vous qu'elle paye le SMIC ? Tu vois ? Ah oui, c'est toujours un problème. Et pourquoi elle n'a pas la trésorerie ? Parce qu'il y a des charges sociales à payer, des charges patronales à payer énormes sur ce SMIC. Et pourquoi il y a des charges sociales énormes à payer ? Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, parce qu'il faut marteler là-dessus. Ce surcroît d'argent ne va pas aller à l'armée, ne va pas aller aux universités, ne va pas aller à l'éducation nationale, ça ne va pas aller aux flics, ça ne va pas aller aux hôpitaux. Ça va servir au financement direct ou indirect du grand remplacement. Voilà. Donc, deux gisements de croissance potentielle, le fait de rebâtir cette économie de la souveraineté et le fait d'arrêter la persécution fiscale. Alors, je t'avoue que la deuxième, je n'y crois pas trop. Je vois mal nos dirigeants amorcer cela, parce que ça impliquerait qu'on mette en œuvre une politique de ré-migration, ce qu'ils ne sont bien entendu pas décidés à faire. Il y a aussi une chose qu'il faut se souvenir, c'est Jean Baudin, ce n'est pas de moi, il n'est de richesse que d'hommes. Au Japon, tu n'as aucune ressource naturelle quasiment, on voit ce qu'ils sont devenus technologiquement, économiquement. Il y a d'autres pays qui regorgent de richesses concernant les matières premières, par exemple, et qui sont quasiment sous-développées ou qui ont des économies extrêmement, on va dire, assez limitées. Oui, et qui reposent uniquement sur ces matières-là. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le peuple en question. Il y a des peuples qui sont plus ingénieux que d'autres, c'est comme ça, on n'y peut rien. Les Japonais ont été plus productifs que, par exemple, les Kohétiens. C'est comme ça, je dis les Kohétiens pour choquer personne. Donc, récession inévitable, on est plein dedans, on a les pieds dedans, mais il y a des leviers de croissance. Ces leviers de croissance ne pourront être mis en œuvre qu'en s'affranchissant des dogmes économiques des décennies passées. C'est-à-dire que là, concrètement, il va falloir un retour de l'État, pas un retour de l'État soviétique, un retour de l'État stratège, de l'État qui pilote, parfois qui nationalise au besoin, soyons pragmatiques. Est-ce que notre classe dirigeante est capable de cela ? Au niveau de l'État, sans doute, mais au niveau des élus, j'ai quelques réserves. Adrien, tu associe l'État stratège, Gérald Darmanin, j'ai quand même quelques doutes. Donc, ça me semble difficile. Oui, à priori, ça va être compliqué avec ces oseaux-là. On est bien d'accord. Tu as vu que Macron voulait rappeler éventuellement Manuel Valls et Nathalie Cossus. J'allais dire ! Vas-y, poursuivre, fonce ! Ils n'osent pas faire un gouvernement d'union nationale. Et pour cause, on ne va pas prendre des fachos. N'est-ce pas ? Parce que c'est vrai qu'ils sont très à la droite, en ce moment, le Rassemblement National. Donc, à défaut de faire un gouvernement d'union nationale, qui de toute façon ne leur aurait personne, il y a dans les cartons, est-ce qu'ils le feront vraiment ? Ils sont tellement nuls en matière de com' qu'ils sont capables de tout. Ils veulent faire un gouvernement de concorde nationale. Alors, ils nous sont quand même sortis des champions olympiques. Alors, retiens le mot de concorde. Ils nous parlent de concorde. Et qui veulent-ils rappeler ? Manuel Valls, qui, on l'a tous remarqué, n'est absolument pas clivant, qui, on l'a remarqué, est parfaitement bien perçu dans l'opinion, surtout après son petit séjour barcelonais. Nathalie Kosciusko-Morizet, personnage, encore une fois, qui n'est absolument pas clivant, si tu veux, qui n'incarne absolument pas l'arrogance de cette fausse bourgeoisie de droite, enfin, de... Voilà, personnage absolument non-clivant. Ensuite, Michel Barnier, personnage totalement non-clivant, ancien commissaire européen, totalement déconnecté des réalités. Voilà. Et, alors, Stéphane Le Folle, oui, pour le coup, il n'est pas clivant puisqu'il est totalement transparent. Donc là, pour le coup, effectivement, il n'y aura pas de... Oui, ce n'est pas le plus antipathique. Ce n'est pas lui qui va créer la discorde. Voilà. Bon. Mais on se dit, mais dans quel monde vivent ces gens ? Macron nous fait des trémolos sur ce fameux monde d'après. Et que fait-il ? Il rappelle les ringards d'avant. Qui, à ma connaissance, n'ont pas fait le nez à coup le pas ? Qui, à ma connaissance, n'ont pas remis en cause leur doctrine passée ? Mais dans quel monde vivent ces gens-là ? Et surtout, comment font-ils pour ne pas s'apercevoir de l'inefficacité totale de ce symbole envoyé ? Il y a vraiment des Français, tu penses, qui veulent revoir Menmel Valls et Nathalie Kosciusko-Morizet ? Non. Je veux bien croire que ça peut exister, mais à une échelle infime. tout le monde va voir dégager ces gens-là. Tout le monde va les voir dégager parce qu'ils ont flingué la France, tout simplement, avec leurs petits copains. Donc, cette nouvelle, j'espère que c'était un 1er avril un peu fait en retard. Mais d'un autre côté, on peut souhaiter la mise en œuvre de ce projet car ça permettrait d'accroître encore la défiance et l'irritation de l'opinion contre le gouvernement. Oui, il y avait même eu l'idée lancée par un député de rappeler Nicolas Sarkozy en tant que Premier ministre. Tu vois, jusqu'où ils vont. Oui, je n'étais pas au courant, mais c'est vrai qu'ils s'entendent très bien avec Macron-Sarkozy. Voilà. Oui, puis il y a un autre vecteur aussi d'optimisme pour nous, c'est qu'on a potentiellement une explosion de la zone euro qui se profile et une fragilisation de l'Union européenne, comme tu l'as dit, le mur de l'Ouest est tombé. Donc, effectivement, ce serait mettre Nathalie Cochusco-Morizet ou Manuel Valls ou même pire, Michel Barnier aux commandes pour gérer l'explosion de la zone euro, c'est tout à fait pertinent. Ça serait dommage d'appeler quelqu'un comme Florent Philippot, par exemple, qui travaille sur ces sujets depuis dix ans. Je vais dire une chose, un truc tout bête. Je n'ai plus le chiffre en tête exact concernant l'argent que la France a cotisé ou plutôt a capitalisé dans le MES. C'est 20 milliards d'euros, je crois. C'est beaucoup plus. On cotise à hauteur de 20% des fonds du MES. C'est pour ça que j'ai dit 20. J'ai fait une petite erreur. On est à 200 milliards, je crois, quelque chose comme ça. C'est le chiffre que j'avais en tête. 200 milliards d'euros ? J'ai envie de dire, mais les mecs, c'est une plaisanterie ou quoi là ? Le déficit chaque année, il est de combien concrètement ? Tu vois ? Quelle est la dette totale de la France ? C'est 200 milliards d'euros. Il ne pourrait pas venir un petit peu agir notre budget. Les mecs, on leur lâche 200 milliards et qu'est-ce qu'ils nous disent derrière, nos amis de la technocratie européenne ? On va vous en prêter une partie, mais ça sera conditionné à certaines mesures. Je dis, attendez, c'est notre pognon les gars à s'offrir de ma part. Non seulement vous ne nous le rendez pas, mais vous conditionnez des prêts faits sur sa base. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou ? Ce monde qui prétend être gouverné par la raison, j'ai du mal à le comprendre personnellement. Donc, ça, à la limite, quand tout va bien, entre guillemets, on peut accepter. Quand on est dans une période de récession où les esprits sont extrêmement irrités, j'invite nos ennemis à manier ce genre de choses avec précaution. Surtout qu'il y a deux problèmes avec le MES. Le premier, c'est qu'on emprunte, de toute façon, nous, l'État français à des prix très bas, à des taux très bas. Donc, c'est ridicule de faire appel au MES sauf à vouloir vraiment mettre en place une politique d'austérité et ne pas assumer que c'est nous qui la mettons en place. Et ensuite, il y a des pays d'Europe de l'Est, je ne sais plus quel pays d'Europe de l'Est, nos auditeurs me pardonneront pour mon imprécision, mais je crois que c'est la Bulgarie qui a fait une demande, qui a manifesté son envie de rentrer au plus vite dans la zone euro pour pouvoir bénéficier des fonds du MES. C'est-à-dire que nous, non seulement, on va toucher une partie de nos 200 milliards d'euros contre rétribution, mais en plus, il y a des pays à l'Est qui se pressent de pouvoir également taper dans le gâteau et eux n'auront pas de conditions de la part du MES parce qu'ils participent à la richesse européenne, ils participent à creuser le déficit. Tu évoquais les taux bas, tu as raison, et parfois même, ce sont les taux négatifs et je rappelle aux auditeurs que quand on emprunte on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. C'est quand même dans ce monde-là où on est arrivé. Et donc, effectivement, là, on voit bien que nous sommes une sorte de théâtre. On donne à la France un rôle à jouer, un rôle de bon élève européen, mais que tout cela, en réalité, ce sont des poids que nous mettons, enfin, ce sont des poulets que nous nous mettons nous-mêmes aux chevilles, concrètement. C'est ça. Tout comme la zone euro, on a eu des études qui sont sorties hier ou avant-hier disant qu'on va encore être la zone avec la plus faible croissance mondiale et la plus forte récession. L'euro nous protège et nous mène à la ruine, en fait. Et ça admite tout le monde. Écoute, en tout cas, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que absolument tout le monde a eu la sensation, je dis bien la sensation, je ne dis pas que c'est faux, que du jour au lendemain, l'euro a plombé, le pouvoir d'achat des Français. Je ne connais pas d'études officielles qui vont dans ce sens-là. Alors, est-ce que nous trouvons tous qu'il fait plus chaud en hiver qu'en été ? Je ne sais pas, je ne crois pas de toi, moi, je pense quand même qu'on n'est pas tous aussi cons. Mais, bon, c'est quand même assez aberrant. Par ailleurs, tu sais, les gens se plaignent de la faible croissance de l'UE. Pourquoi on est la croissance la plus faible en Europe ? Il y a plusieurs critères, bien entendu, il y a plusieurs motifs. L'euro ne nous a pas aidés, surtout pas à nos exportations. Mais il y a un critère un jour qu'il faudra aborder, c'est celui de la démographie, tu vois, la démographie. Et tant qu'il y aura plein de démographies dignes de ce nom, démographie qui n'a pas été compensée par l'immigration, puisque nos Suédois, fort souvent, hélas, sont oisifs, ça, c'est les chiffres de l'INSEE, donc ce n'est pas la peine de dire que je m'ai dit. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème de la démographie, nous resterons, je dirais, dans cette croissance molle en Europe. Voilà. Est-ce que tu penses vraiment que le gouvernement fera le nécessaire pour sauver nos petits commerçants ? Tu vois, par exemple, si tu veux aller faire des courses... Je vais te dire une chose. Vas-y. Si tu vas sur les réseaux sociaux, il y a un son de cloche qui est le gouvernement va profiter de ce que nous vivons pour faire un maximum de mal, etc. Qu'il y ait des gens qui veulent faire du mal, qu'il y ait des gens qu'il y ait des projets que je considère moins maléfiques, je n'en ai jamais douté, je n'ai jamais écrit là-dessus. Ceci posé, moi, j'ai plutôt l'impression que le gouvernement a parfaitement conscience qu'il a une épée de démocratie au-dessus de la tête, surtout qu'on n'est qu'un an après les Gilets jaunes et les Gilets jaunes ont eu quand même un petit aperçu de ce que ça pouvait être un Français en colère dédicace aux actes 3 et 4. Moi, je pense qu'ils vont vouloir limiter la casse à tout prix et qu'ils vont... Ils ont vraiment... Moi, je pense qu'ils ont peur. Je te le dis franchement, n'oublie pas en plus qu'il y a toute une série de plaintes pénales contre différentes personnes de la classe dirigeante. Moi, je crois vraiment que la classe, que les gouvernements actuellement de notre pays ont les chocottes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu as vu que les ministres maintenant communiquent sur Telegram entre eux pour éviter à la justice de pouvoir saisir les conversations. Oui, tout à fait. J'ai vu tout ça sur LCI. Moi, je lui dis très bon signe. Très bon signe. C'est qu'ils sentent le boulet, leur pelle, leur frôler le visage. Donc, très, très bon signe. Moi, je pense qu'ils ont vraiment peur et je pense que si tu veux, j'avais inventé une petite formule en disant que la surfiscalité est la cause de la surcollaboration. Dans la mesure où maintenant on va être dans une période de récession pour un an, peut-être deux, ils ne vont plus pouvoir collaborer autant qu'ils ont collaboré. Ils ne vont plus pouvoir donner autant de sous au grand remplacement. Ils ne vont plus pouvoir donner autant de pognon à des associations bidons, etc., autant de pognon à la presse, aux syndicats, aux partis politiques, etc. Ils vont être obligés de fermer le reprise de la collaboration et ils vont être obligés pour que tout n'impose pas. Ils vont être obligés de prendre des mesures de bon sens. Je rappelle que c'est un article du Point qui l'a relevé. entre le 6 et le 12 mars, 226 personnes qui étaient milliardaires ont perdu tellement d'argent qu'ils ne le sont plus. Je rappelle que toujours parmi ces grands milliardaires, ils ont perdu en 7 jours 7 milliards d'euros. Combien ont-ils perdu à l'heure où nous parlons ? Pardon, 700 milliards d'euros. Bernard Arnault a perdu 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros ! Ça ressemble à une justice immanente puisque via Xavier Nel qui est son gendre, il était l'un des principaux soutiens de Macron. Bref, nos élites aussi ont morflé. Tout le monde a morflé. Quand l'économie s'arrête, ça ne fait pas plaisir à la moyenne, à la grande ou même à la petite bourgeoisie. Donc, tout le monde a intérêt à ce que l'économie reparte. Tout le monde a intérêt. C'est pourquoi il faut d'ailleurs sortir du confinement le plus tôt possible. Et d'ailleurs, moi, j'ai été assez surpris par la date du 11 mai annoncée par Macron. Je m'attendais à pire en toute franchise. Je m'attendais plutôt à fin mai début juin. Mais il faut sortir de ce confinement le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux même si c'est un déconfinement qui sera progressif apparemment. Et voilà. Donc, je ne crois pas que nos gouvernements vont avoir cet excès de folie qu'on a pu penser qu'ils auraient. Tu sais, il y a une petite musique qu'on a entendue pas mal ces derniers temps sur le fait qu'il fallait travailler plus. C'est une secrétaire d'État obscur qui avait balancé ça. Il va falloir travailler plus, moins de congés payés, etc. Le boss du MEDEF a rebondi là-dessus immédiatement. Mais apparemment, il a été obligé de rétropédaler et Macron n'a pas dit un mot de ça dans son entretien, dans son allocution. Donc, je pense qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Bruno Le Maire s'est exprimé là-dessus. Ce matin même, il a dit que c'était une drôle d'idée que de vouloir faire travailler plus les Français. Voilà. On va reprendre son terme exact. Drôle d'idée. Voilà. Mais qui sont ces conseillers en com' complètement tarés qui ont susurré cette idée au secrétaire d'État qui a jugé utile de faire cette sortie publiquement ? Est-ce que tout ça n'est pas une stratégie finalement pour aussi consolider la base électorale République En Marche, c'est-à-dire droite molle, gauche un peu radicale avec Emmanuel Valls et puis surtout mépris du prolo, mépris du travailleur français ? Voilà. Bien affiché, bien comme il faut pour faire en sorte que la bourgeoisie, tu sais, l'effet de cliquet décrit par Jérôme Sainte-Marie pour bien jouer là-dessus et pour pouvoir consolider la base électorale. Parce que de toute façon, ils sentent bien qu'ils ont perdu le peuple. Écoute, c'est possible, je ne sais pas, mais en toute franchise, je pense que ces classes électorales, ces classes sociales et électorales d'ailleurs, visées, ont parfaitement conscience qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là maintenant. Il y a un degré, je pense, d'excitation des esprits et de défiance vis-à-vis du pouvoir qui a atteint un degré qu'on n'a pas vu depuis 70 ans, je pense, en France. Mais on n'a plus du tout confiance à la parole du gouvernement. Et moi, je suis très surpris du nombre de personnes, même si Macron a battu des records d'audience lundi lors de son discours. Ça, ça veut rien dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je connais bon nombre de personnes qui ont volontairement boudé ce discours en ne refusant de s'informer directement auprès d'Emmanuel Macron et en l'écoutant directement. Tu sais, moi, j'ai écouté le discours et ce n'était pas pour tirer les pompes à Macron, c'est juste que je voulais savoir quand commencerait le déconfinement. Voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, objectivement, la parole de ce... En fait, si tu veux, tous les Français savent que la classe dirigeante est composée... Enfin, que la classe dirigeante ment. Pourquoi ? Parce que tous les présidents de la République élus depuis des décennies ont fait l'inverse au pouvoir de ceux qu'ils avaient annoncé lors de leur campagne électorale. Donc, on sait qu'ils mentent. Mais là, on a atteint un degré qui est tellement puissant de mensonges, notamment avec cette affaire des masques et avec Cibet Ndiaye, notamment, que jamais la parole publique ou du gouvernement n'a été discrédité à ce point. Ce n'est même pas une question de popularité, c'est qu'on ne les croit pas. Voilà. Ce sont officiellement des menteurs. Ce qui relevait du non-dit est aujourd'hui clairement assumé. Les études d'opinion à ce sujet sont catastrophiques pour le gouvernement. Catastrophiques. C'est-à-dire que quand on pose la question au français ce que vous pensez qu'il dit la vérité, en gros, le oui fait entre 25 et 30 % si tu veux. C'est catastrophique. Et moi, je pose la question quelle est la pérennité d'un régime politique dont les dirigeants ne sont pas crus par le peuple dans cette proportion si tu veux. il y a un côté fin de régime là quand même. Parce que même les rebonds dans l'opinion publique sont maintenant de plus en plus petits. On nous dit Emmanuel Macron a gagné en popularité suite à sa gestion de crise. Bon, déjà, on peut douter de cette information. Ça, c'est fact news. Mais même si elle était vraie, les statistiques qu'on nous donne sont plus faibles que le gain de popularité de François Hollande au lendemain des attentats de 2015. Donc, même ça, ça s'essouffle. On arrive vraiment en bout de course. C'est terminé. Surtout que, n'oubliez pas une chose, c'est qu'En Marche était déjà le vatou de la Ve République. C'est-à-dire que, concrètement, la Ve République a décidé, enfin, l'État profond, l'oligarchie, etc., ont décidé de liquider l'EPS et l'UMP pour faire place à une nouvelle force politique qui a été vendue d'ailleurs à l'opinion comme étant neuve, comme rompant avec les mauvaises habitudes du passé, etc. Je rappelle quand même que la première pseudo-réforme de ce gouvernement, enfin, de ce quinquennat, concernait la morale dans la vie politique. aujourd'hui, on rigole un peu. Après les gilets jaunes, après la gestion du coronavirus, etc. Donc, que disions-nous, chers amis ? On a fait le tour, je pense, pour ce qui concerne l'actualité et ce discours. Peut-être, si tu veux t'exprimer très rapidement sur le cas de la réouverture des écoles, est-ce que tu as un avis là-dessus ? Non, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne maîtrise pas assez le dossier. Passons alors, passons. On va aborder le volet des libertés publiques. Énormément d'inquiétudes sur Internet actuellement autour de ce sujet et notamment autour d'une restriction possible de ces libertés lors du déconfinement. Notamment sur, on a vu, moi qui suis de Lorraine, on constate, pour mes amis vaugiens, par exemple, que les gens qui vont faire de la randonnée dans les Vosges sont tracés par hélicoptère. C'est une vraie information. J'ai quelqu'un qui est dans les Vosges et qui entend les hélicoptères quotidiennement au-dessus de lui. Au-delà du coup des vols, il y a en plus ce traçage. C'est d'autant plus vrai qu'il y a eu des articles de presse sur toutes ces questions. Il y en a aussi en Bretagne. Donc, ce qu'on remarquera, c'est quand même un deux points de mesure assez effarant de la part de la République parce que quand même, je suis désolé, mais pendant que les Vosgéens sont tracés à l'hélico, certaines populations restent non confinées. Voilà. Donc, il y a une nouvelle catégorie sociologique maintenant, c'est les non confinés. et ce deux points de mesure est totalement, totalement aberrant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un régime de défaveur pour les Français. Alors, concernant les libertés publiques, en toute franchise, qu'avons-nous à craindre ? Moi, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Je vois la question du traçage. tu sais, le traçage par l'application. Oui. Moi, je suis favorable à cette mesure, comme je l'ai déjà dit, parce que ça permettra de chiffrer très précisément le nombre des cérébrés dans la société française. Donc, ça peut être toujours utile statistiquement. Alors, on avait déjà… T'as-tu dit ton propos ? De quoi tu parles en tant que des cérébrés ? Des gens qui vont s'auto-tracer, si je puis dire. sur la base du volontariat, tu sais, avec la fameuse appli. Moi, je suis favorable à ça. Alors, comme je te l'ai dit, on avait d'autres indicateurs pour nous décérebrer. Il y a le nombre de… Il y a l'audimat que faisaient les émissions d'Anouna. Il y avait ce genre de choses. Là, on aura un nouvel indicateur très précis. Donc, voilà. Et puis, tu sais, tout ce qui est de nature à accroître la défiance du peuple français contre le gouvernement est bon à prendre. Après, de toute façon, on est déjà tracé par les GAFA. On a vu que Google et Apple se rapprochait pour balancer à l'État. Les gens, ils vont mettre en place une collaboration. Mais bien sûr. J'ai envie de dire, les gars, je vais te dire un truc. J'avais dû faire une fausse manip sur mon compte email. Mais il y a un mois de précis de ça où ils m'ont envoyé tous mes déplacements. Tous mes déplacements du mois. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit vous avez appuyé sur telle option. Donc, conformément à cela, on vous envoie tous vos déplacements du mois. J'ai vu ça. J'ai été scotché. Tu vois ? Donc, bon, on l'est déjà. Franchement, c'est... Après, tu sais, là, on est en train de vivre effectivement une restriction à notre liberté d'aller et venir. C'est par la force des choses, on y a été contraint. Le gouvernement ne souhaite pas que le confinement dure le plus longtemps possible. Franchement, je ne leur fais pas ce procès d'intention-là. Je ne leur fais pas crédit d'une telle folie. Voilà. Je ne leur fais pas... Il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération, tu sais. En tombant dans ce genre d'exagération, on se décrédibilise auprès des personnes que nous devons aller conquérir. Voilà. Donc, oui, ce gouvernement est incompétent. Oui, parfois, il est malveillant, notamment parce qu'il cherche à mettre en œuvre cet idéal mondialiste, cosmopolite, révolutionnaire. mais à titre individuel, toute la classe dirigeante n'est pas constituée de gens qui se disent au quotidien qu'est-ce que je vais faire pour faire le plus de mal possible à la population française. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Le cerveau de la dirigeante de la scénarie publique, c'est plus complexe à mon avis. Donc, concrètement, en termes de liberté, quelles sont les libertés qui sont habituellement restreintes en France ces dernières années ? La première, c'est la liberté d'expression. Bon. Est-ce qu'elle va l'être davantage après le confinement ? Pour l'instant, je ne vois pas en quoi. Tu as vu quand même que Facebook actuellement bloque des comptes en série en remontant sur des postes il y a deux mois, trois mois, voire des fois deux ans, trois ans. Maintenant, vous avez publié ça, vous êtes bloqué pendant 30 jours, 60 jours de publication sur Facebook. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ça, ça a commencé depuis 6-8 mois sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement une censure qui est beaucoup plus grande. Tu vois ? Mais ça, ça ne relève pas de l'État. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les réseaux sociaux, ce sont des sociétés privées et sous certaines réserves, elles font ce qu'elles veulent. Tu vois ce que je veux dire ? Sous certaines réserves, je dis bien. Elles font ce qu'elles veulent de la façon dont elles gèrent les prises de parole en leur sein. Tu ne penses pas qu'on pourrait inquiéter les personnes qui relaient des informations en disant finalement, le coronavirus, ce n'est pas si grave que ça ou alors, on a un remède. Par exemple, le professeur Didier Rout qui s'est exprimé aujourd'hui ou hier en disant que l'épidémie était pratiquement terminée dans son département. Est-ce qu'on pourrait s'en prendre à lui à l'avenir ? En disant, ce ne sera pas fait aujourd'hui, mais demain peut-être. En lui disant, voilà, professeur, par vos propos, vous motivez la population française à sortir, donc vous refaites partir une crise sanitaire, donc nous vous supposons qu'on a une expression. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, je vais dans ton sens. Ce qu'on peut craindre d'un point de vue juridique, c'est, parce que si tu veux, dans le droit français, on a le droit de renier sur certaines libertés quand c'est nécessaire à la défense de l'intérêt général sous réserve que cette conciliation entre la liberté et l'intérêt général soit bien proportionnée. Ce qu'on peut craindre d'un point de vue juridique, d'un point de vue global, à la limite, c'est que le curseur de cette conciliation soit déplacé. C'est-à-dire que au motif qu'il y aurait un problème sanitaire ou un risque sanitaire, on se permettrait des entorses beaucoup plus grandes à nos libertés. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas impossible. Ça, ce n'est pas impossible. Mais il faut qu'il fasse attention ces braves gens parce que tu sais, l'histoire parfois fait des pieds de nez et il n'est pas exclu qu'on arrive au pouvoir en ces quatre quand même. on saura se souvenir de tout ça. Après, je ne sais pas quelle vue tu as depuis ton appartement, mais pour habiter en centre-ville d'une ville de province qui est Nancy, puisque le club du mercredi est identifié à Nancy, donc je ne trompe personne, les gens sont dans la rue. Par rapport à il y a trois semaines, ça n'a plus rien à voir. Depuis chez moi, les rues sont noires de monde, la circulation a triplé, quadruplé. On a l'impression que les gens se déconfinent d'eux-mêmes et plus en plus de personnes circulent sans attestation, les contrôles sont pratiquement inexistants. Donc, si tu veux, mis à part le fait que les boutiques et les bars soient fermés, on retrouve petit à petit les conditions qu'on avait auparavant. Même le couvre-feu n'est pas respecté. Je vais te dire, ce que j'ai oublié de dire sur l'allocution de Macron quand même, c'est qu'on nous annonçait un discours churchillien en mode « Vous allez encore morfler pendant très longtemps, je vous promets du sang et des larmes ». Mais au final, il a fait un discours je dirais positif. Tu vois ce que je veux dire par là ? Limite, il nous annonçait une bonne nouvelle. Et moi, je pense que c'est comme ça que les gens l'ont reçu et ça a été, je pense, une incitation effectivement à se déconfiner. Ça, c'est absolument certain. Après, il y a des phénomènes plus naturels, c'est que les gens peuvent en avoir marre tout simplement. Les gens ont besoin de lien social, l'homme est fait pour vivre en société, il n'est pas fait pour vivre reclus de la sorte. Moi, à Paris, dans mon quartier, ça n'a pas trop bougé, je te le dis, mais ce n'est que mon appréciation sur la zone géographique dans laquelle j'évolue. Quand t'as l'énorme de monde, d'ailleurs, ce n'est pas pour ces questions-là en général. Mais bon, passons. Donc moi, pour l'instant, d'où je suis, il n'y a pas trop de changements. mais ce n'est pas représentatif, bien entendu, de la réalité globale. Certains nous disent, avant d'aborder la question du complotisme, mais on y vient petit à petit, on va faire une transition. Certains nous disent que tout ça va être utilisé par le pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, pour allonger le temps de travail, diminuer nos droits dans notre exercice professionnel en tant que salarié, mettre fin, effectivement, aux 35 heures, mettre fin aux 5 semaines de congés payés, etc. On est d'accord, rien de tout ça n'arrivera. Alors, de toi à moi, la fin des 35 heures ne serait pas forcément une mauvaise chose parce que tu sais que le record d'exportation en France, c'était pendant les années Jospin quand les 35 heures n'étaient pas encore en place. les 35 heures ont cassé la productivité française. Il faut quand même en avoir conscience de ça. Oui, dans les faits, on travaille 39 heures quand on prend bien les heures qu'on effectue. Pour une partie d'entre nous, du moins, nous travaillons 39 heures. Je vais te dire, un cadre qui est ce qu'on appelle au forfait jour, le forfait jour, c'est une rémunération, c'est qu'on décompte le temps de travail non pas sur les heures à proprement parler, mais sur le nombre de jours effectués dans l'année. Un cadre au forfait jour dans certaines boîtes peut avoir presque deux mois de vacances aujourd'hui. Donc, tu vas me faire croire que lorsque des cadres partent deux mois en vacances dans l'année, ça ne fait pas baisser la productivité de la société. Bien sûr que si, tu vois, ça le fait baisser. Mais mettons cette question-là de côté. Pour le reste, je te dis, moi, j'attends de voir parce que franchement, le droit du travail, ce sont des pesanteurs tellement lourdes, tellement lourdes que ce n'est pas en claquant les doigts que tu fais des choses, des modifications substantielles. D'ailleurs, pendant l'instant, moi, ce que je note, c'est que la réforme des retraites a été suspendue et que je m'imagine assez mal qu'elle soit reprise par le gouvernement. Tu vois ? Je m'imagine assez mal. Pareil pour la privatisation de ADP qui, si je ne dis pas de bêtises, a été également suspendue. Donc, si on suspend ce genre de mesures, ce n'est pas pour derrière nous coller des mesures plus pénibles, je dirais, en matière du droit du travail. Enfin, deux choses. ADP a été suspendu parce qu'il ne se vendrait pas suffisamment cher, la privatisation d'ADP. Ça, c'est les mots de Sibet Ndiaye, ce n'est pas les miens. Donc, c'est peut-être faux alors, du coup. Si tu veux, c'est en pause. Oui, c'est peut-être faux venant de Sibet. Excuse-moi, ça y est, j'ai saisi ta blague. Mais oui, c'est en pause actuellement parce que les marchés sont bas. Donc, l'État ne veut pas brader. Mais si demain, les marchés remontent, ce sera certainement de nouveaux en vente. Et puis, je voulais te dire autre chose. Oui, si on utilise le MES, en fait, mécaniquement, on sera amené à revendre ces biens-là. C'est peut-être pour ça qu'on veut utiliser le MES, d'ailleurs, pour ne pas porter les responsabilités de remettre. Ce n'est pas bête. Tout à fait. Je ne sais pas encore tout à fait pour l'instant à quoi est conditionné l'usage des fonds. Mais effectivement, ça peut servir d'alibi. Ça, c'est certain. C'est certain. Après, je te le dis encore une fois, le droit du travail, c'est vraiment une mécanique très, très lente. Le droit du travail a commencé à se déverrouiller un petit peu sous Sarkozy avec le symbole qui a été la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle qui était annoncée comme étant une catastrophe. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que les salariés sont friands de la rupture conventionnelle. On en reparlera peut-être dans le cadre d'une autre émission. Je ne vais pas parler de la rupture conventionnelle aujourd'hui. Donc, ça a commencé à se déverrouiller un petit peu avec Sarkozy. Ça a continué un petit peu sous Hollande, un petit peu sous Macron, mais à chaque fois, c'est quand même très, très, très lent. Et ce n'est pas des changements vraiment substantiels. C'est petite touche par petite touche. Et d'ailleurs, tu sais, ce qui fait le droit du travail en France, d'ailleurs, c'est beaucoup moins le législateur que la Chambre sociale ou la Cour de cassation qui parfois même de façon totalement prétorienne invente des normes. Tu sais, quand on nous montre le code du travail à la télé de temps en temps, on dit, regardez, c'est énorme. Oui, c'est vrai, mais ce qui est énorme, ce ne sont pas les articles en soi. Ce qui est énorme, ce sont les jurisprudences qui sont contenues dans le code du travail. Ce n'est qu'une fraction des jurisprudences qui est contenue dans le code du travail. Donc, non, j'ai du mal à croire que, après, on verra, moi, je n'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'ils sont vraiment complètement tarés en face, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des changements vraiment substantiels dans la matière. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en face, ils ont compris qu'ils ne veulent pas pousser le bouchon trop loin. Ok. On va aborder la dernière partie. À nos auditeurs, cette partie, vous n'ont pas spécialement dédié parce que, globalement, on a la chance au Club du Mercredi de bénéficier d'un public de qualité et je profite de ça pour remercier chacun de s'abonner, d'aimer la vidéo, de commenter, de nous faire de la bonne publicité, de nous soutenir éventuellement sur Tipeee si vous le pouvez. Merci à ceux qui le font déjà. Mais, globalement, comme les Français sont confinés, comme on a de plus en plus de disponibilités de fêtes pour traîner sur Internet et pour relayer un petit peu tout et n'importe quoi, on tombe sur des théories qui sont tout à fait farfelues. Est-ce que tu penses, Adrien, que le coronavirus, finalement, a été facilité dans son partage, dans sa propagation par la 5G et que, comme on a pu le voir au Royaume-Uni, il faille se ruer sur certaines antennes de 5G pour tout de suite y mettre le feu ? Tu sais, moi, je suis avocat et donc, moi, je fonctionne. Alors, c'est peut-être un défaut. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est des pièces dans mon dossier. Moi, je suis prêt à tout entendre. Tu vois, et je pense avoir démontré par certains de mes combats passés que j'ai plaidé des choses très difficilement audibles, je dirais, pour le téléspectateur de base, on va dire ça comme ça, ou le lecteur Macron ici de base ou pour la bienséance intellectuelle, je dirais, je n'ai pas du régime. Mais moi, quand il n'y a pas de pièces dans mon dossier, eh bien, je ne valide pas. Donc, tous ceux qui nous disent que le virus a été créé par George Soros, qui nous disent ce que tu me balances sur la 5G ou que ce soit encore, ok, admettons, prouvez-le. Ah oui, il y a aussi le virus qui a été créé pour forcer toute la population mondiale à se vacciner, pour réguler la démographie et faire gagner de l'argent à Bill Gates. C'est pas mal. Tu sais, ça, c'est un grand classique, malheureusement, c'est que quand, en fait, si tu veux, c'est la théorie du pendule. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu lâches le pendule d'un extrême, il va à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, certains, quand ils lâchent le conditionnement du système, eh bien, n'arrivent pas à arrêter le mouvement du pendule et sont plongés dans ces surenchères complotistes que tu évoques là. Non. Il faut avoir un esprit critique. Et, à titre personnel, j'ai beaucoup de défauts, mais je pense avoir démontré que j'ai quand même un minimum d'esprit critique par rapport au doxa, officiel. Mais quand on fait une analyse, il ne faut pas partir avec, donc, un postulat précis. Parce que, si tu veux, les gens, de nos jours, ils ont le postulat et ensuite, ils cherchent les éléments factuels qui pris, caricaturés, grossis, généralisés, peuvent donner une apparence de validation de leur postulat. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut partir des faits, il faut partir de la base et on voit où ces faits nous conduisent. Tu vois ? Là, à quoi assistons-nous ? On constate que des gens estiment que, en fait, ce sont des procès d'intention, tout simplement, et moi, ce que je dis, c'est que je suis prêt à tout entendre mais prouvez-le parce que tu sais qu'il y a un individu qui a fait une vidéo qui a été virale dans laquelle il démontrait entre guillemets que le vaccin avait été fait en Chine par tel laboratoire, je ne sais pas quoi et il nous sortait des documents et compagnie et puis derrière, on a vu que c'était complètement du flanc. Et le risque de ça, c'est quoi ? Est-ce que le système se sert de ça derrière ? C'est-à-dire que le système ne va pas aller réfuter ou plutôt, le système va aller amalgamer les réfutations sérieuses faites contre Sadoksa et il va aller l'amalgamer aux types les plus délirants. Et il y a une illustration de ça, c'est un article qui a été fait sur Le Monde concernant Didier Raoult. et dans cet article, l'auteur en est réduit à aller, si tu veux, réfuter des commentaires qu'il va chercher sur des formes totalement obscures. Donc, Le Monde ne va pas chercher les contradicteurs sérieux, Le Monde va chercher les plus tarés et il amalgame les deux catégories dans un grand tout. C'est facile, tu vois. Donc, ces gens-là qui n'arrivent pas à arrêter le mouvement du panlule ne sont pas des gens animés de mauvaise volonté ou de mauvaise intention. Entendons-nous bien. Je ne les mets pas du tout sur le même plan que les gens du système, que les collabos du système. Mais il faut bien comprendre que leur travers, parce que c'est un travers, rend service au système. Tu vois. Parce que si derrière le système peut faire paniquer une prise de la population sur la base des délires complotistes, c'est à cause de cela. Donc, j'invite les gens à raison garder, j'invite les gens à faire preuve d'esprit critique sur la base des faits et non pas sur la base de postulats qu'on projette in abstracto sur des situations. J'ai vraiment la sensation que cette crise, elle met en avant encore plus que les autres. le caractère nuisible des complotistes dans notre camp. Alors, ceci posé, les complotistes ont quand même une circonstance atténuante. D'ailleurs, qui ne sont pas que dans notre camp, petite parenthèse, les complotistes en question. Il y a même des gens dans notre camp qui ont arrêté qui ne sont pas le sujet de ce soir. Mais la défiance est telle vis-à-vis du gouvernement. Les mensonges ont été tels ces dernières décennies qu'il est tout à fait normal que les gens n'aient pas foi en la parole publique. Après, ne pas avoir foi dans la parole publique, ça ne veut pas dire tomber dans tous les délires. Mais il y a un problème de base qui a déclenché tout ça et qu'il faut garder à l'esprit. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le système nous ment sur ce qu'il fait. Je te prends un exemple très simple. Quelle est la proportion de Français qui sait, qui connaît les quelques grandes lignes qui ont constitué l'action de la France en Syrie ? Il y a eu un mensonge au moins par omission hallucinant ces dernières années. Tu vois ? sur cette question-là. Si on dit aux gens que l'État français a soutenu des réseaux proches d'Al-Qaïda, on va te regarder avec des gros yeux. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Je te disais tout à l'heure, tous les présidents de la République se sont fait élire sur un programme qui n'a pas été mis en œuvre. Sarkozy nous a joué le souverainiste. Derrière, il nous réintègre dans l'OTAN, il fait passer le traité de Lisbonne. Hollande nous dit qu'il va combattre pour la finance. On a vu ce qu'il en a été derrière. Bref. Et puis, on aurait pu remonter à Chirac et à la fracture sociale. Donc, il y a un discrédit de la parole institutionnelle qui est la cause numéro 1 du complotisme. Parce que si on avait foi en la parole publique, il n'y aurait pas tous ces travers que tu as évoqués. Tu penses qu'il est possible de rassurer finalement le public qui est à l'autre bout du balancier et de... Enfin, l'autre bout du pendule et de retrouver un petit peu de raison. Alors, je vais te dire une chose. Ma petite expérience de tout ça, c'est qu'il y a deux catégories de complotistes. Il y a ceux qui le sont entre guillemets à l'arrache et qui... parce qu'ils ont l'habitude de vouloir tacler les puissants, le gouvernement et compagnie sont propices à dire ce genre de choses mais au fond, ils y croient pas plus que toi et moi. Et à l'inverse, tu as d'authentiques givrées pour qui le complotisme, je le dis, est une mystique. Et je dirais même c'est une gnose. Tu vois ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que le complotiste de base est persuadé de détenir un savoir secret qui lui permet donc d'avoir accès à des connaissances, à des informations que toi et moi n'avons pas. Alors que le mec ne fait que regarder des vidéos sur YouTube. Tu vois ? Bon. Donc, le complotisme, c'est une mystique. Mais attention au mot complotiste parce que le système l'emploie aussi à mauvais escient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est qualifié de complotiste par le système toute personne qui remet en cause la parole du système. Alors que ce n'est pas ça un complotiste. Le vrai complotisme, ce n'est pas ça. Le vrai complotisme, c'est de voir des complots farfelus généralement, partout, tout le temps, en permanence. Les complots existent, bien sûr. L'histoire est parsemée de complots. Mais ce ne sont pas les complots en eux-mêmes qui font l'histoire, en tout cas pas à eux seuls, si tu veux. Dans mon bouquin sur les gilets jaunes, tu sais, j'ai fait une très grosse mise au point sur la question du complotisme. Il y a donc aujourd'hui deux usages de la notion du complotisme. Il y a l'usage normal du complotisme que je viens de t'évoquer, à savoir que c'est un travers mental qui fait que tu vois toute la réalité en permanence à travers des complots et le tout en faisant des procès d'intention à des individus. Ce qui, petite parenthèse, n'est pas catholique de faire des procès d'intention est à le complotisme dans la bouche du système qui, parfois, peut être utilisé uniquement pour désigner la remise en question de la doxa officielle. Je te donne un exemple très simple. Quand Zemmour dit Notre-Dame, je pense que ce n'est pas un accident mais que c'est un attentat ou que c'est quelque chose de volontaire, on l'accuse de complotisme. Quand André Bercoff dit l'affaire Mamedou Gassama tel qu'on nous la présente, je n'y crois pas, donc il remet en cause la parole au système système, on le traite de complotiste. Même nous, on pourrait être traité de complotiste au moins quand je te dis que le MES peut être utilisé pour favoriser la privatisation d'ADP. Si je dis ça sur CNews, je suis traité de complotiste dans la seconde. Il ne s'agit pas de dénoncer les gens qui ont de l'esprit critique et c'est bien que tu le rappelles. Non, c'est juste de dire effectivement aux gens pour qui le complot est un mystique qu'il faut se calmer actuellement. Écrire un majuscule dans les commentaires en envoyant des liens complètement farfelus et en étant agressif en envoyant 3, 4, 5 fois le même commentaire jusqu'au point de spammer, ça, ça desserre la cause. Avoir de l'esprit critique. Mais bien sûr que oui. Voilà. Essayer d'analyser les faits, ça, continuer. C'est très bien. Mais ceci posé, je vais te dire une chose. Je pense ne pas avoir de leçons à recevoir en matière de remise en cause de la doxa du système. J'ai traité des sujets extrêmement piquants en cette matière. Mais je le dis, le complotisme est vraiment un poison et il faut l'éradiquer. Il faut l'éradiquer pour le bien individuel des individus qui sont structurés par ça parce que le complotisme rend fou. Vraiment, le complotisme rend complètement taré. et il faut l'éradiquer parce que le complotisme nous pénalise, parce que le système est ravi de pouvoir nous assimiler au dingot quand ça l'arrange. Donc ça, c'est une arme que les complotistes offrent au système. C'est un système sans fin. En fait, c'est une surenchère permanente. Quelqu'un qui rentre dans les lieux du complot cherche une personne qui est encore plus complotiste, un nouveau gourou. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais voilà, un nouveau gourou et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est sans fin. On cherche toujours quelqu'un qui est plus virulent et qui propose des thèses plus farfelues pour démentir les thèses de la personne. Tout à fait. Le complotisme est une surenchère permanente et le tout, bien entendu, n'étant alimenté jamais par de véritables preuves, par de véritables raisonnements solides et surtout, le complotisme repose sur des procès d'intention très souvent. Donc, voilà, dernière question en lien avec le complotisme. Est-ce que tu crois qu'il y a un trait générationnel dans la perception de l'accès au complot, dans la façon de se l'approprier, la façon de le diffuser ? Il y a très clairement un trait générationnel, bien sûr. C'est-à-dire que, de toute façon, les complotistes s'abreuvent sur Internet et très principalement, ce sont les jeunes générations qui vont sur Internet. Alors, ce n'est pas réservé aux jeunes générations, bien sûr, mais il y a très clairement un aspect générationnel. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut avoir ni une foi béate envers le discours du pouvoir, parce que le pouvoir a démontré qu'il mentait depuis des décennies, ni l'excès inverse du balancier, à savoir ce complotisme complètement fou. Non, ce que nous opposons, c'est la raison, c'est l'esprit critique. Tu vois, moi, je suis un thomiste. Le thomiste, il se soumet à la réalité. Voilà. Donc, je me soumets à la réalité des faits et quand on se soumet à la réalité des faits, on peut à la fois démystifier les mensonges du système et à la fois ne pas tomber dans les travers du complotisme. Bien. Écoute, merci Adrien pour cet entretien. Une toute dernière question en lien avec ta production personnelle. Nos auditeurs pourraient avoir envie d'utiliser ce temps libre apporté par le conflit pour lire, pour s'instruire. Est-ce que tu as connaissance de distributeurs auprès desquels nous pourrions acheter tes livres et qui continuent à livrer ? Je vais te dire, on peut les acheter sur le site des éditions Altitude qui est toujours opérationnel et si les gens veulent savoir ce que je pense à fond de la question du complotisme, je leur envoie mon ouvrage sur les Gilets jaunes dans lequel j'ai un long passage sur cette question qui je crois est assez important. Je pense quand même que c'est le passage, je pense que c'est le meilleur passage du bouquin. Sinon, vous pouvez les acheter à la librairie française à Paris et vraiment, la librairie française souffre énormément du confinement, elle avait déjà énormément souffert des grèves. Donc, toutes les personnes qui peuvent aider nos amis de la librairie française à Paris qui ont un site internet parce que je précise que la librairie française a certes une boutique mais elle a aussi une boutique en ligne et on peut acheter des ouvrages sur le site internet de la librairie française. Donc, toutes les personnes qui peuvent aider la librairie française et à ma foi, je les invite à le faire mais je le répète aussi, le site des éditions d'attitude est parfaitement opérationnel donc on peut commander, on a des commandes quasiment chaque jour de toute façon, donc tout va bien de ce point de vue-là. Très bien, voilà, vous savez où vous commandez vos livres. Merci Adrien pour cet entretien. Mais c'est moi qui te remercie. Allez, à très bientôt. À nos auditeurs, restez connectés, abonnez-vous, soutenez-nous, d'autres entretiens arrivent très prochainement.